Je m'appelle Lucille et je suis ingénieure d'études dans un laboratoire de recherche en informatique. Je programme principalement, je fais aussi un peu de recherche, c'est mieux pour un labo de recherche. Actuellement je suis sur un projet en partenariat avec Ubisoft Paris, qui est une grosse boîte de jeux vidéo. Et on travaille sur, moi particulièrement, sur des outils d'aide à la création de contenu pour le jeu vidéo. Ça date même de mon stage de troisième, où ma mère est informaticienne et j'ai fait un stage dans sa boîte. Et ça m'avait pas mal plu, donc après pendant longtemps j'ai quand même hésité entre ça et l'architecture. Et en fait finalement je me suis retrouvée à l'université, à la fac de mathématiques et informatiques au début. Et puis en fait ça m'a carrément tout de suite intéressée à fond. Et du coup je suis restée en informatique et à force de connaître, du coup j'ai fini par me spécialiser en informatique. Ça se passe très bien dans mon travail, moi je suis effectivement majoritairement entourée d'hommes. Et en particulier dans ma spécialité à moi, qui est quand même très nettement plus masculine. C'est pas forcément gênant du tout, il n'y a pas spécialement de blague ou quoi relative à ça. De toute façon c'est juste, si chacun fait son boulot, tout le monde est content. Donc voilà quoi. Alors je pense que je suis curieuse. Bon je l'ai toujours été, mais là il s'est avéré que c'était particulièrement utile d'avoir l'envie de toujours découvrir plus et d'augmenter sa quantité de connaissances pour pouvoir résoudre les problèmes plus facilement simplement. Voilà moi, mêler scientifique et créatif, ça m'allait parfaitement. Donc si les gens ont ces désirs-là, l'informatique ça peut très bien aller. J'ai prévu de partir au Canada, enfin au Québec plus précisément, à Montréal. Et j'aimerais bien, donc là j'étais plus liée, j'étais quand même dans un laboratoire de recherche mais du coup très liée aux jeux vidéo. Et là j'aimerais bien me diriger plutôt justement vers les milieux plus du cinéma. Donc studio d'animation, effets spéciaux, post-production, tous ces domaines-là. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ! ! ! ! ! !